Mes amis, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Comme on le dit, la pitié a souvent des limites. Quand on dit que la pitié a des limites, c'est dans le sens de permettre à la personne humaine de progresser, d'évoluer sur le plan mental, sur le plan psychologique. Ce que nous voulons dire par là, est qu'à un moment donné, si vous avez trop de pitié à un certain niveau, au moment où la pitié n'a pas sa raison d'être, ça peut être un peu un préjudice. Parce qu'on a pitié de quelqu'un lorsque la personne est dans une situation grave, une situation difficile, et qu'on veut apporter sa solution. Et cette solution qui va permettre à la personne elle-même quand même de grandir. Mais si la pitié quitte un niveau où ça rentre dans le cadre d'un assistanat, là on rentre dans un cadre où la personne va être dépendant de ceux vraiment qu'elle aide. Donc dans un sens, il va falloir revoir la façon de faire. Si vous assistez à quelqu'un, c'est dans le but de permettre à la personne de pouvoir se prendre en charge, c'est de permettre à la personne qu'elle puisse quand même à un moment donné être indépendante, qu'elle puisse grandir. Mais non, mais si votre façon de faire, vous appuyez à quelqu'un et à un moment donné la personne est dépendante, et que la personne arrive à moi, ou elle ne peut pas faire quelque chose pour elle-même sans vous. Et là c'est un problème. Et c'est dans une situation où nous nous sommes retrouvés avec nos pays, nos pays qui ont été d'or en avant colonisés par l'Occident. Et c'est les mêmes occidentaux qui sont venus aujourd'hui, qui devaient nous apporter leur soutien. Et on comprend là que ce soutien n'est qu'une façon quand même d'encourager la paresse au sein de nos populations, et une façon de montrer à cette population que vous n'êtes pas capable de faire croce. Et il faut que chaque fois que nous venions, nous venions à votre secours. Et là ce n'est pas bien. C'est également la même chose pour une nation, c'est également la même chose pour un individu. Si vous êtes dans ça, si ce n'est pas bien, vous pouvez être quand même, avoir des soucis à des moments donnés. Donc ce n'est pas bien. Aider les gens à un certain niveau, à leur permettre de se agrandir. Parce qu'à un moment donné, la personne qui aide, qui vous aide, si elle prend du plaisir à vous aider, si elle pense que si vous arrivez à agrandir, ça va lui empêcher certains bénéfices ou bien certaines choses, elle va continuer à vous aider, elle va continuer à vous faire croire qu'elle est en train de vous aider, mais en réalité elle ne vous aide pas, elle vous apprend à être esclave de vous-même, à être dépendant des autres. Et là vous serez dans des problèmes un jour. Et là ce n'est pas bien. Les êtres humains, nous l'avons dit, nous sommes dépendants les uns des autres, mais nous ne sommes pas totalement dépendants quand même de notre prochain. Dieu nous a fait, chaque être humain, chaque individu a des capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles pour pouvoir quand même aboutir à un certain objectif. Et si des gens ont des intentions malveillantes à votre égard, ces personnes vont mettre en vous des sentiments d'incapacité, des sentiments qui vont vous pousser à être dans une situation où vous serez dans une prison mentale. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose pour vous-même. Donc nous pensons que nous devons nous éveiller, nous devons faire en sorte que nous puissions être capables à un moment donné de se dégérer cette même chose pour nous. Vous avez ça, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont victimes de ça. On pense que toujours il faut qu'on vienne en aide. L'aide à un moment donné doit s'arrêter et que l'individu lui-même se prenne en charge. On ne peut pas continuer éternellement à nous aider. À un moment donné, quand on vous aide, il faut que vous soyez capables d'utiliser cette aide-là pour grandir. Et nous pensons que c'est la chose vers laquelle il faut aller. Donc nous tenons quand même à partager ça avec vous. La pitié, c'est vrai, mais il faut avoir pitié de quelqu'un à un moment donné. Lorsque vous arrivez à semer les bases pour permettre à la personne de s'envoler, de voler par ses propres ailes, et non pas aider ou avoir pitié de quelqu'un à un moment donné pour pouvoir être dépendant de vous. Donc, l'autre aspect de la pitié à un moment donné, souvent quand vous avez trop de pitié, les gens profitent de votre générosité. Et là aussi, c'est un élément à souligner. Plus vous venez vers les gens, vous faites pitié, vous montrez votre pitié à l'égard des gens, les gens profitent de ça pour vous taper du... Et je pense que ça aussi c'est important, il faut le souligner. Souvent ça arrive. On abuse des gens qui sont bien. On abuse souvent des gens qui ont pitié des autres. On abuse des gens qui aident les gens. Souvent les gens, il y a des ces abus qui sont là. Donc, dans votre générosité, si vous voulez toujours aider les gens, il faut penser à cet aspect-là. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Parce que vous pouvez être victime de votre propre générosité, de votre propre pitié. Donc, on arrête là la vidéo et on vous dit de n'oublier pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas nous rater d'autres vidéos. On aura l'occasion de partager d'autres choses avec vous qui vont vous permettre quand même de grandir, qui vont permettre à un moment donné la jeunesse puisse vraiment se mouvoir. Voilà, donc à bientôt.